Vous êtes sur RTL. Les enquêteurs suspectent une motivation xénophobe. Vendredi dernier, les autorités avaient démantelé un groupuscule d'extrême droite à caractère terroriste. Le coronavirus risque de coûter très cher aux entreprises. Air France a fait les comptes ce matin. Elle estime entre 150 et 200 millions le manque à gagner après la suspension de ses vols vers la Chine de février à avril. De son côté, l'entreprise française Schneider Electric évalue une perte de 300 millions d'euros. Sur le premier trimestre, le spécialiste des équipements et solutions pour l'énergie possède une usine à Wuhan et réalise chaque année 15% de son chiffre d'affaires en Chine. Le coronavirus qui continue d'inquiéter au Japon, deux passagers du Diamond Princess sont morts cette nuit. Ce sont les premiers morts parmi les 600 contaminés du virus maintenus en quarantaine à bord du navire de croisière. La Chine, elle, tente de rassurer. Elle annonce une baisse spectaculaire du nombre des contaminations avec 2 118 morts et près de 75 000 personnes contaminées. L214 publie ce matin une nouvelle vidéo-choc. Elle épingle sept fois l'abattoir de Sobeval en Dordogne. Un abattoir de veaux labellisé label rouge et bio où les animaux sont souvent éveillés au moment de l'abattage alors qu'ils devraient être étourdis. L'association demande en urgence la fermeture administrative de l'établissement et annonce qu'elle va porter plainte. Le père du Nouvel Observateur, l'écrivain Jean-Daniel, est mort aujourd'hui à l'âge de 99 ans. Le prestigieux journaliste avait repris en 1964 France Observateur qui devient le Nouvel Observateur, son hebdomadaire de la Nouvelle-Gauche dont il a dirigé la publication jusqu'en 2008. Un mot sur l'inflation en France. Selon l'INSEE, la hausse des prix à la consommation est restée stable en janvier à 1,5%. Les courses sont à Vincennes cet après-midi. Bernard Decroix vous conseille de jouer le 13, le 2, le 7, le 14, le 16, le 11, le 5 et le 8. Sa dernière minute c'est le 2 d'Orlando du Vivier. La course du Quintet est à suivre sur 6play.fr à 13h47. La météo cet après-midi, le temps est sec et dégagé sur la moitié sud jusqu'à la Bourgogne, l'Alsace et la Franche-Comté. Une dégradation pluvieuse s'abat en revanche sur le quart nord-ouest et se décale progressivement en fin d'après-midi vers l'est et les frontières belges. Un peu de pluie également ce soir en Nouvelle-Aquitaine. Les températures sont comprises entre 9 et 13 degrés cet après-midi dans la moitié nord, de 12 à 17 degrés dans la moitié sud et jusqu'à 19 degrés au pied des pieds.